Mettre la roue de la petite traîne au cœur de l'intégration ouest-africaine, c'est le message que la Fédération Ivoirienne de Cyclisme entend passer en co-organisant la troisième édition du Tour Cycliste de la CDAO. Du 12 au 17 novembre, les cyclistes ouest-africains parcourront 468 km en quatre étapes, soit la distance Lagos-Cotonou de 117 km, Ouida-Lomé 115 km, Accra-Keypkost 120 km et à Boissou-Abidjan 116 km. La CDAO aujourd'hui veut démontrer à la face du monde entier qu'on peut circuler de façon libre d'un pays à un autre. De sorte que lorsque les équipes arrivent aux frontières, en principe elles traversent ces frontières-là sans difficulté. C'est important que les populations sortent pour acclamer les cyclistes. C'est vrai qu'on veut parler d'intégration, mais en même temps il y a une compétition sportive à la base. Et les cyclistes, ils aiment bien, ou les sportifs d'une manière générale, ils aiment bien qu'on vienne les acclamer, ils aiment bien qu'on vienne les supporter. Chaque pays membre de la CDAO enverra une équipe de six coureurs qui aura dans le viseur le maillot de l'intégration. Après la CDAO des États, les promoteurs du cyclisme de la sous-région veulent concrétiser la CDAO des peuples. Et dernier point chaud, aux quatre...